Quand tu tombes amoureux d'une personne, tu n'as d'yeux que pour elle. Tu te dis que rien au monde ne pourra éteindre ce bonheur entre vous. Tu es prêt à tout pardonner, à tolérer chaque faux pas. Tu es prêt à tout faire pour elle, par amour. Mais un jour tu remarques que quelque chose a changé. Ce qui te plaisait chez elle commence à t'énerver. Tu as beau faire tous les efforts pour voir les choses différemment, tu n'y arrives pas. Tu as changé, et la personne que tu aimais devient petit à petit comme une étrangère pour toi. Tout ce qu'il te reste, c'est cette question. Est-ce que l'amour existe vraiment ? Et si tu regardais au sens de l'amour au travers des yeux de son créateur, les yeux de Dieu ? L'amour de Dieu n'a aucune limite, il supporte tout et n'abandonne jamais. Il sait être fidèle. Est-ce possible d'aimer de cette façon ? Si Jésus fait partie de ta vie, ce qui t'est impossible d'aimer devient possible. Pourquoi ? Parce que son amour aura changé ta vie. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un rempli de regrets ni de honte. C'est pour cela qu'il t'offre aujourd'hui sa joie et son pardon. Pour que tu revives l'amour là où il n'y en a plus. Le premier pas pour aimer de cette façon, c'est de regarder les autres avec les yeux de Dieu. Dieu ne veut pas savoir les yeux de Dieu. Sous-titrage FR ?